Les nombres au chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de parents, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Joseph, de la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzy. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gémali. Pour la tribu d'Azer, Chétul, fils de Michael. Pour la tribu de Neftali, Najbi, fils de Voschi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osé, fils de Noun, le nom de Josué. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Haïman. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsohan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et toute l'assemblée des enfants d'Israël accadèrent dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Gébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Seigneur, garde-nous, Seigneur mon Dieu, de décourager, Seigneur mon Dieu, ton peuple, Seigneur, des choses qui sont des épreuves, Seigneur mon Dieu. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de médire, de se plaindre, Seigneur mon Dieu, d'être médisants, Seigneur. Donne-nous d'être comme Josué et Caleb, Seigneur mon Dieu, qui étaient courageux, Seigneur, et qui voyaient pas seulement à leur force à eux, mais à ce que tu étais avec eux, Seigneur, qui croyaient en ta promesse, qui s'attachaient à elles, Seigneur. Que ton nom soit béni. Donne-nous, Seigneur, ce cœur obéissant, ce cœur courageux, Seigneur, ce cœur vaillant pour ta gloire, Père. Amen.